Bienvenue à toi aujourd'hui. Je t'accueille chaleureusement dans une ambiance nocturne aujourd'hui, cette nuit en fait, au moment où je tourne cette vidéo avec toi. Là, je suis vraiment avec toi, sache-le. Bon, tu parles d'un accueil. Voilà, les bougies, il y a l'ambiance, tout est là. Et j'ai envie en fait aujourd'hui, là maintenant, de te proposer une aventure, un voyage, un voyage incroyable. J'ai plein de surprises qu'on va accueillir, toi et moi, ensemble, dans cette vidéo. Et c'est vraiment un partage. Tu vois, je dis toi et moi parce que c'est dans l'échange. J'ai vraiment le chiffre 14 qui me vient d'ailleurs à l'esprit. Donc le partage équitable, mixer les choses, c'est la tempérance aussi qui nous invite bien sûr à la patience et être dans le moment présent, concentré sur ce qu'on fait. Voilà. Alors, comme je te dis, j'ai besoin de toi. Premièrement, c'est important peut-être de te détendre parce que je te propose vraiment de quelque chose de particulier dans cette vidéo. Bon, merci déjà à tous ceux qui me suivent. C'est un peu différent d'habitude. Déjà parce que c'est en pleine nuit et voilà, j'ai ma famille qui dort à côté. Donc voilà, ça fait... Bref, si tu me suis depuis longtemps, tu comprendras. Voilà. Donc, si tu es nouveau aussi, bienvenue à toi. Et dans tous les cas, les amis, là maintenant à toi, je te demande simplement peut-être de fermer les yeux, de t'ouvrir à tes ressentis et déjà, voilà, prends le temps de ça. Je vais t'accompagner, je vais vraiment te guider dans cette danse qu'on va effectuer ensemble d'une certaine manière. Et tout simplement, tu vas pouvoir me poser la question que tu veux maintenant, quel que soit le domaine, sans réfléchir, quelle question aimerais-tu poser ? Sur quoi aimerais-tu avoir une réponse ? Pourquoi je te dis ça ? Mais je te dévoile un tout petit peu parce que j'ai un tirage devant toi, inspiré par le tirage en croix d'Oswald Wertz, célèbre, je ne sais plus quoi, mais célèbre quand même. Je t'invite à faire tes recherches. Donc, un tirage en croix qui va nous apporter une réponse concrète et des éléments de réponse à ta question. Donc, c'est un tirage universel, c'est un tirage intemporel, un tirage, voilà, je l'ai déjà effectué, le tirage en croix, et il y a plusieurs cartes, on va découvrir ça ensemble. Juste pour aller dans le vif du sujet, enfin, avant d'aller dans le vif du sujet, très rapidement, toutes les informations que tu pourrais trouver en bas de la vidéo sont importantes sur les jeux que j'utilise, sur plein de choses. Si tu as envie aussi d'apprendre à me connaître, si tu es nouveau, ça peut faire un peu bizarre, peut-être, mais voilà, écoute, je t'invite encore une fois dans ce voyage avec moi. Donc, voilà, simplement concentre-toi bien sur ta question, quelle qu'elle soit. Prends bien le temps de la formuler dans ton esprit. Tu peux même l'écrire, franchement, je t'invite à faire ça, à l'écrire, pour que ça soit bien ancré, la question. Je te laisse le temps. Et donc, tu l'auras compris, ici, avec ce tirage en croix, on va avoir une réponse à ta question, ou en tout cas, un éclairage. Ici, voilà, on va être ensemble avant tout, et sans aller trop loin. On pourrait dire que les guides vont être là, les archanges, etc. Je ne vais pas te sortir tout ce charabia-là, parce que parfois aussi, ça peut être un charabia pour certains. Pour certains, ça résonne. Voilà, c'est libre à chacun. Et ici, j'ai envie d'amener du jeu. Ce tarot ici, c'est le tarot de l'enfant intérieur, donc on va jouer ensemble à travers ce voyage. Donc, c'est parti. Je vais prendre la position centrale, parce que Oswald Wurtz, même si c'est la cinquième carte, avait l'habitude de toujours regarder celle-ci en premier, puisqu'elle va nous donner un petit peu l'essence, vraiment l'essence, l'origine de ta question. Pourquoi il y a cette question ? Pourquoi cette question, maintenant, émerge ? Alors, nous avons un magnifique enfant des cœurs. Et on a aussi... Je vais faire les choses, tranquillement. Voilà. Pas trop d'informations, parce que les cartes sont riches en plus. L'enfant des cœurs. De quoi il s'agit ? J'entends qu'il y a une envie d'ouvrir des portes, de découvrir, ouvrir des portes sur l'amour, sur un autre monde, sur un changement, sur de la douceur, sur plus de positivité. L'enfant des cœurs, c'est un rêveur dans l'âme. C'est quelqu'un de très sensible, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, et au naturel et dans la simplicité. Et ici, j'entends pour toi, par rapport à ta question, qu'il y a une recherche aussi, peut-être, d'identité. Il y a une recherche d'amour, oui. Il y a une recherche d'amour. C'est l'enfant des cœurs, tu vois, un enfant des cœurs. Ça me paraît tellement... On a envie de le cajoler, c'est tellement adorable. Donc, en fait, par rapport à ta question, de quoi il s'agit, tu vois, au-delà de... Je vais te donner un exemple concret. Parce que, justement, c'est important tout par-delà, ok ? Tout ce qui va suivre. Alors, qu'est-ce que je disais ? Je prends le temps. Il faut que je prenne le temps aussi. Ça, c'est un message pour moi-même, tu vois. On revient sur la notion de tempérance avec le chiffre 14. La patience. Apprends, ici, on te dit, à découvrir. Voilà, il y a des choses... Il y a vraiment une quête, mais c'est la quête du cœur. Pour aller, tu vois, ici, vers un épanouissement, un envol, prendre son envol. C'est aussi l'espoir par rapport à l'amour. Prends, bien sûr, tout ce qui résonne comme ça résonne pour toi et par rapport à ta question. Moi, je ne connais pas ta question. Vous allez être nombreux. D'ailleurs, c'est très important. Je compte sur vous, les amis, pour qu'on échange. Là, j'échange beaucoup avec toi. Et si tu voudras me laisser un petit commentaire, me partager tes ressentis et... Voilà. Quelle réponse, toi, tu as obtenue grâce à cette guidance ? Et aussi, je précise, c'est important, grâce à ta propre guidance, maintenant. Puisque je vais te montrer les cartes, je te partage, mais toi aussi, tu vas vivre des choses en effet miroir. Enfant des cœurs. Et on a aussi... Regarde ça. On a une ouverture. Ouverture de la cage thoracique. On a l'élément bleu, ici, qui revient sur le domaine des coupes. Enfant des cœurs. Mais surtout, j'ai l'impression de voir un berceau, ici. Ok, attends, je suis en train de voir plein de choses. Alors, je ne sais pas si tu le verras. Je vois avant tout un berceau. Ensuite, je vois un homme qui s'agenouille vers un berceau. Un homme... C'est comme, on me dit, la fée bleue. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. La fée bleue dans les contes de fées, justement. Un guide, un protecteur, un guide céleste. Alors, attends, j'accueille tout ça, comme toi. C'est la recherche d'un amour au-delà des... C'est l'amour sous toutes ses formes. L'amour essentiel, tu vois. On avait l'enfant des cœurs et ici, on a un berceau. Tu vois ça ? En fait, comment t'expliquer ça ? C'est comme si on nous disait ici, derrière ta question, et en fait, derrière toutes les questions qu'on se pose, il y a une recherche d'amour, de soutien. Là, il y a certainement des manques. Pour nous tous, c'est la réponse à ta question, mais c'est pour tout le monde, des manques affectifs. Un enfant, il a besoin d'amour. Ça fait partie de sa construction, ça fait partie de son développement, et lui apporter toute la lumière qu'on peut. Et là, ça parle aussi peut-être de ton enfant intérieur. Il est question de ton enfant intérieur qui te guide, qui t'appelle, qui a besoin de toi, littéralement. Ok, on me parle ici d'une renaissance. Dans le thème central, il est question d'une renaissance pour toi. Avenir ou espérer. Et ici, je sens que, à travers les réponses qu'on va avoir, les messages, les réponses, elles vont aller au-delà, en fait, de ce à quoi tu crois, ce à quoi tu t'attends. Et je t'invite à vraiment être avec moi dans l'instant présent pour vivre cette expérience et ce voyage ensemble jusqu'au bout et en tirer le maximum de richesse. Parce que, voilà, il y a tellement de choses que je pourrais te dire si on était ensemble, tu vois, en tête à tête, ça serait trop bien, en fait. J'aimerais trop pouvoir partager avec toi maintenant, là. Parce que moi, je parle beaucoup, tu vois. Toi, peut-être, tu dis des choses. Où est-ce qu'il y va ? J'en sais rien, mais en tout cas, on y va. Voilà. Donc, ouverture. Attends, je vais reprendre cette carte aussi. Oui, je sens quelque chose de tellement innocent, en fait, dans la démarche, dans la question. Quelque chose de très pur, au final. La question, elle est bien sûr totalement légitime, la question que tu poses ici, maintenant. Il y a simplement une envie, au final, d'être guidé. De découvrir. Mais c'est bien, parce que c'est l'enfant des cœurs, donc ça nous parle aussi de vouloir faire l'expérience, avoir la curiosité. Là, on veut s'ouvrir à des passions, peut-être. S'ouvrir à l'ouverture affective par rapport aux autres, par rapport aux liens que l'on crée, etc. Ça peut aussi, cette période et cette question, faire travailler intérieurement. C'est bien sûr ce qui se passe dans la maison intérieure, mais tu vois, il y a une belle ouverture dans la maison intérieure, qui se passe grâce à cet enfant intérieur, que tu nourris, qui a besoin de toi, qui a besoin d'être nourri. Alors, on va voir. Par rapport à ta question ici, qu'est-ce qui va dans le sens de ta question ? Sur quoi tu peux compter ? Le positif, en fait. Le positif de ta question. Le 6 de cœur, très bien. Avec le chakra solaire. Chakra du plexus solaire, d'accord. Il y a une véritable volonté chez toi, là, dans ta question. Une véritable volonté qui t'anime, une détermination. L'envie de s'en sortir, l'envie d'évoluer, l'envie d'aller vers plus de joie, vers plus de bonheur, vers plus de légèreté, au travers de cette question. Ça montre aussi que tu es prêt à accepter l'aide des autres. Ce n'est pas l'individualité. Au contraire, c'est une affirmation. Tu t'affirmes davantage. Ça, c'est bien. Et ça se fait en interaction avec les autres et de manière... dans la chaleur. J'entends ici la chaleur humaine. Là, tes aspirations, tes idées, elles sont justes. Oui, elles sont bien guidées. Elles viennent de là où... On retrouve encore le soutien ici, tu vois. Et on avait ici, je te disais, un guide qui se... Je vais te la montrer davantage. Avec la tête ici, qui se penche un petit peu vers un berceau. Avec toutes ses lumières autour, ses étoiles. C'est vraiment très très beau. Justement aussi, toujours, ce qui est positif, c'est que là, on te dit que ton... Attends, je regarde aussi la numérologie. On a le combien ? En fait, là, ce que j'entends littéralement, c'est ton... Ta boussole intérieure, ton meilleur ami intérieur, ton meilleur ami... Enfin, j'ai dit la réponse. Je voulais dire intérieur tout à la fin, en fait. Mais tout ça est intérieur. Le meilleur ami, les guides, tes guides, la connexion au divin, ton moi supérieur, ici, ce que tu veux. Ce que tu veux. Ici, c'est au niveau du chakra du plexus solaire. Il y a cette connexion, en fait. Il y a une interconnexion puissante qui est bonne pour ta situation et pour prendre les choses en main, j'entends. Et te faire aider aussi, te faire accompagner. Tu n'es pas seul sur ce chemin. On va voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté. Là, c'est un peu le pour. Là, ça serait le contre. C'est intéressant. On a Aladin et la lampe magique. Avec la plume. Wow. Il y a le chiffre 14. On montre tout de suite la numérologie. 14. Tu vois, ça me rappelle la tempérance. Je t'en ai parlé, mais ici, on va parler d'Aladin parce que c'est cette carte qui est sortie à la dernière lampe magique. Oh, j'ai tellement de messages pour toi. Déjà, on te dit, il faut que tu fasses plus confiance à ton intuition. Encore une fois, on a ce guide qui est présent, le génie ici, qui te transmet. Mais il te dit, tu vois, c'est comme s'il te disait regarde bien sa posture ici. Regarde le petit garçon. Il lui dit, peut-être que tu lui expliques comment faire ici. Peut-être que tu ne sais pas comment faire dans ta situation. Les outils, tu les as, mais tu ne sais pas lequel utiliser. Tu te poses des questions. Le potentiel, il est là, en fait, mais il n'est pas utilisé. C'est ça que j'entends. Et tes guides, là, ils te communiquent. On a la plume qui vient directement des guides. Regarde, on a ce petit souhait d'oiseau et qui nous ramène sur la porte ouverte vers un autre monde. D'accord ? Et regarde, on avait au centre ici cette fenêtre ouverte. Pardon, cette fenêtre et cette fenêtre ouvertes. L'oiseau, regarde là. Je suis en train de voir tout ça. L'oiseau, là. L'oiseau, là. L'oiseau, là. Tu reçois tellement de signes. Et cette guidance-là que je te transmets, elle est vraiment importante pour toi. Et j'en suis trop content parce qu'elle peut te permettre de débloquer ça. Là, en fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas de potentiel. Peut-être que toi, justement, tu... Enfin, bon, voilà. Après, c'est un travail intérieur et là, on n'est pas en consultation privée et donc on ne va pas avoir des choses trop, trop privées pour toi aussi. Tu vois, je respecte vraiment, tu vois. Je te respecte, en fait. Et tes guides, ici, ils aimeraient te dire ça, qu'ils te respectent et ils te disent simplement, demande. on est là pour t'aider. N'hésite pas. Et tu as peur, peut-être, ou tu n'oses pas, ou tu ne sais pas comment t'y prendre pour demander de l'aide. Mais on te dit, ici, c'est simple. Tu vois, parce qu'il a les outils. Il a les outils, mais en fait, bon, peut-être, il faut utiliser le bon outil. C'est la lampe magique, ici. Alors, c'est symbolique de quoi ? Je ne sais pas. Quel est cet outil ? Attends, je vais voir si j'accède. On montre les livres, ici. Il y a de la connaissance. Il manque des connaissances. OK. Dans ta question, ce qui va contre, c'est qu'il te manque peut-être des informations. Il te manque des éléments. Oui. Mais dans tous les cas, vraiment, il y a un potentiel pour toi à reprendre, à utiliser en co-création avec la vie, avec l'univers, avec tes guides, ici. La plume, il suffit de demander. Il suffit de l'écrire, peut-être. Il suffit d'ancrer les choses, aussi. Ancre les choses. Là, il y a un propre... J'entends un déblocage. C'est tout simplement qu'avec le chiffre 1, passez à l'action. Il faut se lancer. Vas-y. Voilà. Je ne sais pas, mais en lien avec ta question, c'est du mal à agir par toi-même. Toi, qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation pour la changer, peut-être ? Et déjà, en termes d'état d'esprit, déjà, en termes de qu'est-ce que tu souhaites ? Qu'est-ce que tu souhaites ? Si tu avais trois vœux à faire devant le génie, c'est quoi ? Je vais prendre soin de moi, il n'y a pas de hasard si je te dis ça. Je vais juste aller me prendre un verre d'eau. Je ne vais même pas mettre sur pause. Allez, j'en ai pour 10 secondes. Je reviens. En fait, non, c'est parfait, mais je comprends pourquoi il n'y aura pas besoin, parce que, regarde ce que j'ai là, ici. Ça ne fait pas partie de la guidance, ou plutôt ça en fait partie, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, tout simplement, c'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau, j'avais soif, et en fait, je me suis dit, j'ai besoin de boire. Et là, regarde la forme, on dirait une lampe magique. Bon, je ne sais pas qu'on appelle ça une fiol, bref. Donc, je me serre un verre à ta santé. Voilà. Moi, tu vois, ce que je te souhaite maintenant, dans tous les cas, c'est la santé à tous les niveaux. Et surtout, que tu puisses exprimer, découvrir ton véritable potentiel. Je fais un aparté par rapport à ça, juste parce qu'on a plein de choses à se dire encore, et à vivre, mais si tu souhaites me contacter, si tu veux que je t'aide, si tu as besoin d'aide, peut-être pour... En fait, les messages, tu les as. Franchement, les messages, tu les as, t'en as plein, 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 plein. Ok ? Sois attentif aux plumes qui vont arriver comme des synchronicités, etc. Donc, tu n'as pas besoin de moi, en vérité. Là, on te dit, si justement, tu n'as besoin de personne. Peut-être que, regarde, l'enfant, avec intelligence, et même en utilisant le mental, je ne sais pas si c'est l'intelligence ou le mental, bref, mais peut-être que l'enfant pourrait faire un des souhaits en disant, alors attends, ça serait quoi ce souhait ? Mince, j'ai la réponse qui est venue dans mon esprit, elle est repartie tout de suite. Par exemple, dis-moi faire comment... Enfin, donne-moi la capacité, donne-moi la capacité de régler tous mes problèmes. Plutôt que de dire, génie, règle-moi tous mes problèmes, donne-moi la capacité, là, instantanée, comme si tu es dans un jeu vidéo, tu sais, tu as un pouvoir que tu peux choisir, et bien là, on dirait, enfin, je demanderais, moi, donne-moi la capacité, par exemple, de résoudre tous mes problèmes. Donne-moi la capacité de manifester tout ce que je veux par la pensée, bref, etc. La langue magique. Et voilà, tout ça pour te dire que toutes les informations en bas de la vidéo, si tu veux, on fasse d'autres voyages ensemble en tête à tête, on va dire ça comme ça. Alors, attends, parce que... Alors, c'est très intéressant aussi parce qu'il y a une goutte d'eau qui est partie et bon, c'est pas grave, voilà, je prends pas les choses avec le négatif, mais ce qui était trempé au départ, c'était au niveau de réponse. Alors, je sais pas, est-ce que la réponse est floue ou est-ce que... Ah, j'ai l'impression que c'est... Attends, futur vers quoi on va reposer ? Peut-être à reposer, la question à reposer, peut-être que la question... Ok, je sais pas. Alors, bon, j'espère que t'apprécies le voyage déjà, c'est pas fini. Encore une fois, à ta santé, voilà, c'est ce que je te souhaite, vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Et merci pour votre amour et pour absolument tout, voilà, tout ce qu'on partage à travers la chaîne. Je vous le dis, voilà, il est 20 minutes et j'ai besoin de le dire. 20, enfin, c'est le chiffre 20 qui me parle, mais de le dire haut et fort, voilà, à vous tous et surtout aussi à toi. Merci, merci d'être là. Alors, on a vu les pour, on a vu les contre, on va voir un petit peu au présent qu'est-ce qui se passe en lien, où est-ce qu'elle en est cette situation et cette question. Alors, on voit le chercheur, attends, oui, c'est bien ça, je me trompais, je regardais si je ne m'étais pas trompé, non ? Chercheur des cœurs avec triangulaire, triangulaire, mais qui porte le chiffre 2, c'est curieux ça. Bon, aujourd'hui, il y a quand même une bonne nouvelle, déjà, c'est que tu avances, voilà, tu avances, on retrouve ce côté déterminé, il y a, j'entends, moi, pour que ce chemin, il avance plus vite, alors, dans tous les cas, de toute façon, ça avance assez vite, c'est ce que je ressens ici, les énergies, elles sont favorables, il y a un mouvement, moi, ça me parle, avec le triangulaire, ça me parle de mouvement, donc en lien avec ta question, les énergies qui sont autour de ta question, ça bouge, et surtout, encore une fois, on retrouve, regarde, chercheur des cœurs, enfant des cœurs, 6 de cœur, plein de cartes qui nous parlent de l'émotionnel, du relationnel, de tout ce qu'on a vu avant, tu vois, ça impacte peut-être, il est question au final, de trois domaines dans ta vie, il est question de trouver sa place aussi, on te dit, c'est normal que tu traverses là, beaucoup d'énergie, moi, c'est des bonnes vibes, je te le dis, c'est des bonnes vibes qui ressortent, pour toi, et en lien avec ta question, au présent, ou qui entourent cette question, juste, j'ai l'impression qu'il y a, voilà, encore des petites choses, qui doivent être lâchées, peut-être, j'entends la notion du pardon, se pardonner, pardonner, j'entends ici, tout simplement, tu as un beau cœur, n'en doute jamais, ne doute pas de toi, et on retrouve le chercheur, donc ça veut dire, tu vois, qu'il y a quelque chose d'actif de ton côté, ça c'est bien, c'est super positif, en lien avec ta question, et c'est guider par le cœur pour une libération, pour encore, une fois, guérir de nos blessures, au final, profondes, avec le triangulaire, il y a plusieurs choses qui se mélangent, on me dit, et c'est ça qui fait que peut-être, aujourd'hui, tu as l'impression d'être dans un flou, des fois, il y a des hauts, des bas, c'est dans une forme de dualité aussi, avec le chiffre 2, c'est pas, parce que tu vois, regarde, on a le chiffre de dualité, et là, on a quand même, par rapport aux autres cartes, ça vient trancher, parce que là, on a un cavalier, un chevalier, en fait, pardon, un chevalier, en fait, c'est avant tout un chevalier blessé, éprouvé ici, peut-être qu'il y a peur, qu'il se méfie, donc, encore une fois, ça, c'est les énergies au présent, en lien avec la question, donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, tu fais le lien, toi, justement, un triangulaire, tu vois, c'est, voilà, il faut qu'on fonctionne ensemble, il y a la volonté ici de créer des liens, quand même, il y a des choses qui se passent, en fait, et tu n'es pas seul, encore une fois, on a la triangulaire, alors, on va voir la fameuse réponse, ou le futur, comment ça va évoluer par rapport à la question, alors, je vais pousser un peu les cartes, pour que tu vois tout, encore, alors, nous avons, chercheur des cristaux, super, avec le chakra gorge, donc, tu vois, on a deux chakras qui sont ressortis, c'est important dans la guidance, le chakra plexus solaire, affirmation, confiance, volonté, estime de soi, d'ailleurs, on retrouve une représentation du chakra solaire, ici, avec le lion, et on a le chakra gorge, donc, qui ose s'exprimer, qui sait qui il est, en fait, pardon, et qui ose s'exprimer, alors, la réponse à ta question, pour moi, on te dit déjà que ça avance, parce qu'on retrouve un chercheur, ici, donc, c'est toujours une progression, ça progresse, regarde, encore une fois, on trouve le fameux oiseau qui te guide, donc, laisse-toi guider, j'entends ici, peut-être, mets l'ego, alors, mets l'ego de côté, ou plutôt, trouve qui tu es, c'est pas l'ego, dans le sens, t'es égoïste, loin de là même, loin de là, la réponse, c'est les cristaux, c'est la seule carte pour l'instant de terre que tu as, la terre, c'est le concret, donc, tu vas, tu vas, ok, il y a des choses, en fait, qui bougent pour toi, au niveau de l'estime, de la confiance, il y a, on te félicite déjà par avance, ici, il y a d'autres oiseaux, tu vois, qui amènent une petite couronne, et, c'est comme si, voilà, il te manquait ta couronne, mais ta véritable couronne, pas la couronne dorée, mais cette couronne-là, la couronne de, voilà, chacun y mettra ce qu'il veut derrière, donc, ça progresse, pour toi, ce qu'on peut dire, c'est que, j'ai pas une réponse, en fait, genre, oui, non, c'est pas ça la réponse à ta question, en tout cas, ça avance dans le bon sens, et tu es guidé, et en plus, là, vraiment, le personnage, il suit, clairement, il fait le choix de suivre cet oiseau, d'écouter les messages, avec toujours le chakra à la gorge, la plume aussi, chakra à la gorge, ça va ensemble, il ose exprimer ce qu'il ressent, il ose exprimer son intuition, son ressenti, et ça, c'est, de toute façon, il y a une aide, qui t'entoure, une aide qui entoure ta question, et, voilà, t'inquiète pas, en fait, on te dit, de toute façon, ça fait évoluer, ça fait partie de l'expérience aussi, que tu vives ça, actuellement, pour te révéler certaines choses sur toi, sur ta valeur, j'insiste vraiment sur ta valeur, c'est pour ça que le chakra à la gorge, je dois te le dire, tu es une personne qui a tout ce potentiel pour réussir, pour avoir l'ambition, pour réaliser tes rêves, pour être toujours meilleur, mais dans le sens, voilà, de dépassement de soi, ascension, tu peux le voir aussi sur le plan spirituel, donc il y a une vraie progression, bénéfique, positive, ouais, c'est magnifique, bah écoute, j'espère vraiment que ce tirage, non, au-delà d'un tirage, c'était pas un tirage, c'était un voyage, une expérience, que cette expérience t'a plu, n'hésite pas à me partager tes commentaires, tes ressentis, et bien, en bas de cette vidéo, je te souhaite vraiment le meilleur, encore, je t'embrasse, et j'ai hâte de lire, tes retours, peut-être les bonnes nouvelles aussi, et à bientôt, salut salut !